Nous sommes le 24 décembre, c'est donc Noël ! Non, n'importe quoi, Noël, c'est le 25 décembre ! Ok, lâche-toi dans les commentaires et va bien te faire YouTube ! Jingle bell ! Juste avant qu'on commence, bon anniversaire, maman ! C'est vrai qu'elle n'a pas de chance. Bon anniversaire, maman. Chaque Noël, on fait l'apéro et c'est l'anniversaire de... Et t'as tous les gamins qui sont en mode « On ouvre les cadeaux ! » Et ils font « Bah non, parce que c'est pas Noël, c'est l'anniversaire de mamie... » Bah du coup, elle se fait très vite squeeze son anniv. Et elle attend un an, elle. Toi, ça va ? Toi, c'est 6 mois, 6 mois ? Ah, moi, c'est super. 7 mois, 6 mois ? Mon anniversaire, il est pile-poil entre. Tous les 6 mois, j'ai des cadeaux. C'est pas mal ! C'est pas mal. J'ai dit « Bonjour, mesdames, messieurs ? » Non ? Non, je t'ai coupé la chique parce que je sautais l'anniversaire à ma mère, mais... Ok, bonjour, maman Combré, bonjour, mesdames, messieurs, transgenres, sansgenres, mauvais genres, badounettes, c'est Bad News. Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité. On n'est pas là forcément pour rire, on est là pour faire un état de l'humanité. Croyez-moi, on est une belle brochette de cons. Je vous rappelle que Bad News, c'est l'émission qui ne vérifie pas ses sources. Et donc, le 24 décembre, c'est Noël. Et l'anniversaire de ma mère. Aussi. C'est... On va le perdre ? Ah là là, la cigarette. Faut vraiment qu'on filme cette Bad News de ta mort, hein, parce que... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai que ça commence à... En plus, j'ai mal aux couilles depuis pas mal de temps. Je pense que je vais mourir par ce quoi j'ai vécu. Ouais. La bite. Il annonce. Ça, c'est un truc... Ça, c'est un truc... Quand je vais mourir de mon cancer des testicules... On va remettre ça. Faudra remettre ça, tu vois. Genre... Oh, il en riait, mais il en est mort. Ouais, mais je trouve ça drôle quand même. D'ailleurs, il y a des couilles derrière toi. C'est vrai. Voilà. C'était vraiment pour... C'était un... J'ai vu l'avenir, quoi. Ouais, ouais. On va passer au cadeau des abonnés. Le dernier cadeau, le cadeau du 24 décembre. C'est le cadeau de Corentin. Le petit cadeau des abonnés. Corentin nous offre un cadeau. Et le cadeau de Corentin, c'est une enquête. Corentin a regardé le journal de 13 heures de TF1. Il a révélé un petit truc caché dans le reportage. Il l'a mis sur YouTube, je l'ai récupéré. C'est pour ça que l'image est inversée, pour pas que le TF1 fasse chier. Voici le reportage de Corentin, notre envoyé spécial. Le Provençal. Une affaire familiale. C'est un reportage sur l'hôtel. La barrel existait déjà. Au début des années 50, le père de Claude Michel, un des fondateurs du Lido, a jeté son dévolu sur un établissement qui ne payait pas de mine. Donc il a acheté un petit hôtel qui était ici. L'entrée était juste là. Après, il y avait 10 chambres, je crois, par en dessous. Ensuite, il a acheté le presqu'il bar. Et ensuite, voilà, il a fait l'hôtel comme il est ici. Voilà. Il l'a surélevé de deux étages pour profiter au maximum de la vue carte postale sur les îles. Après, des études et des jobs, à éviter au maximum de la vue carte postale sur les îles. Après étage, pour profiter au maximum de la vue carte postale... Quel beau cadeau de Noël, ça ! Merci, Corentin ! Alors ? On passe au grand livre des faits d'hiver à la con. Et je rappelle que ce livre est en vente. Voilà, c'est aux éditions tut-tut. Le grand livre des faits d'hiver à la con ! Alors qu'il parcourt le journal spécialisé des petites annonces immobilières, un ex-soi a la surprise de découvrir une annonce concernant sa propre maison. Oh, alors ? Donc t'es chez toi, tu lis le journal et à tout coup, tu vois que ta maison est en vente. Alors tu te dis, je l'achète ! Je suis déjà installé ! Non, le mec clique, il se dit, c'est bizarre, c'est de l'adventure de ma maison. Et il clique, et il a quand même la surprise de découvrir qu'il y a des photos de l'intérieur de sa maison, avec ses meubles, ses décorations, etc. Donc là, il y a un truc où tu fais, il y a un petit frisson derrière toi. Qui est venu ? Oui, c'est ça ! Ou qui vend ? Peut-être ma femme vend la maison sans que je le sache. Donc le gars, il est méga curieux. Et donc il cherche sur le site internet le nom de l'agence. Il se rend à l'agence, et il se fait passer pour un acheteur pour la maison. Et l'agent immobilier lui présente les photos de l'habitation, le prix. Bon prix ou pas ? On sait pas, mais il commence à négocier le gars. Puis l'affaire s'arrête là, et le gars en colère va au commissariat, parce qu'il avait dit, c'est bien ma maison, c'est bien le lieu, etc. Le mec, il est fou, il va à la police. Donc la police se charge de l'affaire. Et le fameux de l'histoire est digne d'une série télévisée. En fait, l'agence s'est trompée de maison. C'est-à-dire que c'est la voisine du gars qui a dit, je veux vendre ma maison. Elle a donné son adresse. Ils ont dit, oui, mais il faudrait faire des photos. La dame a dit, ok, mais je pourrais pas être là, je vous donne le double de mes clés. Sauf que les maisons étaient fabriquées en même temps par le même constructeur. Et personne ne s'est rendu compte pendant des années que c'était les mêmes serrures. Et le gars est venu en journée pendant que les deux travaillaient. Ils sont rentrés dans la mauvaise maison, ont pris les photos et ont mis en vente la maison d'à côté. C'est fou. C'est incroyable. Voilà, merci au Grand Livre des Faits Divers à la Comte de nous avoir accompagnés pendant tout le mois de décembre. On passe tout de suite à la dernière bad news de l'Avent de 2020. 2020, quand même, très belle année. C'est vrai, très belle année. C'est Bibouche qui nous l'envoie. Ah, Bibouche ! Il y a un an, nous sommes alors en 2019, tout allait pas bien dans ma vie. C'est marrant, ça va pas changer en 2020 ! Oui, c'est vrai. Chez moi, c'était pas du tout la bonne ambiance. Pratiquement tous les jours, les insultes volaient et le ton haussait à tout bout de champ. Bref, c'était pas la joie, mais ce n'est pas tout. À mon ancien travail, je commençais à perdre la motivation. Et cela se faisait ressentir. Mon patron voyant, ça, m'a convoqué. Alors pour m'annoncer que mon CDD ne se prolongerait pas. Quand j'ai annoncé la nouvelle à mes parents, j'ai pu entendre un discours qui m'a achevé. Il me fit presque tomber en dépression. C'est pas comme ça que tu vas avancer dans la vie. T'as 22 ans et tu vis encore chez tes parents. T'es vraiment un bon à rien. Je pense qu'il faut arrêter de croire que tous les parents des gens, des abonnés en tout cas, viennent du Nord. Je fais pas l'accent du Nord. Tu fais l'accent teuteux un peu. J'avais un accent. Je commençais à prendre du poids et à ne plus trop sortir. Mais quelques mois plus tard, j'ai reçu une nouvelle proposition d'emploi. Celui-ci était pénible et se déroulait dans une usine, mais je pouvais pas rester chez moi, à sombrer dans la dépression sans rien faire. Alors, j'accepte la mission. Et c'était l'enfer. J'en ai eu vite plein le cul. Et au bout de deux mois, mon chef a voulu arrêter ma mission. Et c'est là que la bad news prend sens. Un vendredi, comme toujours, je finis ma semaine et je me dis, putain, j'ai pas envie de revenir lundi. Et je suis à peine en week-end. Le week-end passe trop vite. Et le lundi, je me lève à 7h pour prendre le chemin de mon travail à vélo. Au bout de 10 minutes de route, je me fais violemment renverser par une voiture. Je suis resté dans le coma jusqu'à 11h. J'ai cru jusqu'à 11 ans. Non, jusqu'à 11h. Et pendant 30 minutes, c'était le trou noir total. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas ce que je faisais à l'hôpital. Je n'avais aucun souvenir de l'accident, de la voiture, de rien. Tout mon corps était bloqué pour que je ne bouge pas d'un pouce. Les gens l'avaient quand même bloqué, mais se sont dit, c'est un truc à la colonne, etc. Je ressortais tout mon corps, sauf ma jambe droite. Au bout de quelques minutes, des infirmières m'ont expliqué ce qui s'était passé. J'avais été percuté par une voiture et ma rotule droite a été brisée en plus de 8 morceaux, réduits à l'état de néant. Deux opérations seront nécessaires pour remarcher et ainsi que plusieurs longs mois de rééducation. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce que du coup, il y a une rotule en métal ? Oui, je pense. À 13h, mes parents débarquent affolés. Leur fils était passé à deux doigts de la mort. Ils avaient oublié toutes leurs disputes et se sont remis à agir comme des parents normaux face à la situation. Dans un certain sens, je me suis dit, « Mais ça fait quand même plaisir de ressembler à une famille normale, non ? » Enfin ! Mais après ces instants de soulagement, je me suis dit qu'il était temps de prévenir mon travail, que je ne serais pas présent aujourd'hui. Bon, même s'il devait s'en douter, vu que j'avais déjà 6 heures de retard. J'appelle donc l'agence d'intérim et voilà, en bref, l'appel qui s'est déroulé. « Oui, allô, je ne pourrais pas travailler aujourd'hui. » « Ah d'accord, et qu'est-ce qui s'est passé ? » En fait, j'étais en vélo et pouf la voiture, pouf mon genou, coma. « Ah oui, d'accord, attendez, mais... » « Ah mais je viens de regarder, vous ne travaillez pas aujourd'hui ? Votre chef ne vous a pas prévenu ? » En fait... Il s'est fait éclater la rousule pour rien, parce qu'il n'a pas regardé son planning. Non, son chef qui ne l'aimait pas l'a viré le vendredi. Sauf que le chef a contacté la boîte d'intérim pour dire, « Vous lui prévenez ? Vous lui dites que lundi, ce n'est pas la peine qu'il se lève. Je ne veux pas l'avoir dans mes pattes. » Sauf que la boîte d'intérim s'est dit, « Le chef va appeler et dire, excuse-moi, mais t'es viré. » Donc personne ne l'a prévenu. Donc quand il s'est levé ce lundi-là, à 7h du mat, pour aller travailler pour se faire renverser par une voiture, il ne travaillait pas. Il était au chômage. Mais vu qu'il pensait vraiment se rendre au travail, son accident de la route n'est pas un accident de la route, et donc bien un arrêt de travail. Pas mal, putain ! L'agence d'intérim est obligée de le payer tant qu'il n'est pas apte à travailler. Et donc, j'allais en profiter. Oh, chef ! Trois jours après ma sortie de l'hôpital, tout avait changé. À la maison, la bonne ambiance était revenue parce que mes parents avaient cru que j'allais mourir. Donc on s'entendait bien, tout le monde riait à table. Tous mes soucis d'argent étaient réglés, car en plus d'être payé presque pendant un an par l'assurance, j'ai dû en plus avoir des dommages et intérêts suite à l'accident. Alors, je ne vais pas me la jouer, c'est un nombre à 5 chiffres. D'accord. Tout allait pour le mieux, et j'ai repris goût à la vie comme jamais auparavant. et j'allais me faire sauter ma deuxième rotule. Même avec une jambe dysfonctionnelle, j'allais en soirée et sortais dehors. Pour conclure, si vous avez une vie qui commence à partir en couille, jetez-vous sous une voiture. Soit vous finirez heureux, soit vous finirez six pieds sous terre. Mais ça vaut le coup de tester, non ? C'est très drôle. Et surtout, là où je me suis dit que je vais aller mettre cette bad news, il m'a mis un PS, entre parenthèses, il me dit, PS, je fais de malin, mais à 60 ans, je ne pourrais plus marcher. Franchement, Bibouche, bravo. Courage et bravo. Moi, j'avais une de mes... Ma prof d'hygiène et de sécurité quand j'étais à l'école des fromagers, elle disait, si vous vous faites mal chez vous avant d'aller au travail, traînez-vous sur le trottoir, sortez de votre propriété pour que ça passe en accident du travail. Et là, toi, tu fais, mais c'est hyper malhonnête. On s'en fout. On s'en fout. Attendez, vous croyez que c'est votre assurance qui doit payer ? Non, 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 non. Foutez-vous sur le trottoir de la... Vous traînez, même si ça fait mal. Là, tu fais, mais les côtements cinglés, celles-là. Bon, ben... Moi, mon père Noël, il passe ce soir. Ah ! Parce que c'est le 24. Ah ! Il va pas passer parce qu'a priori, on n'a pas eu de PlayStation. Ouais. Bon, ben voilà. Les bad news de l'Avent, c'est terminé. Mais non, Thomas, ce n'est pas terminé. Ah bon ? Car il y a une surprise pour Noël ! Ah ouais ! Demain, il y a une bad news de l'Avent spéciale à 17h45. Oh là là, le 25 ! Oui ! Mais on n'aurait jamais pu le deviner. En plus, l'année dernière, on a fait la même chose. On l'avait déjà fait. Du coup, on n'aurait pas pu le deviner que ça va être pareil cette année. Sauf qu'elle est un peu spéciale. Ah ! En tout cas, joyeux Noël ! Joyeux Noël, à demain ! Allez, à ça, maman ! C'est sûr, ça va mal finir. J'ai pas vraiment l'esprit de Noël. C'est sûr, je veux faire pire. J'vais tuer des gens serrés. Je vais passer dans les journaux pour finir dans bad news. Je vais passer en prison pour finir dans bad news. Vive le gland d'hiver !